Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature avec l'une des figures emblématiques de l'écriture à Madagascar. Une femme de lettres, une écrivaine, romancière, dramaturge et journaliste qui n'est plus à présenter. Mais je voudrais quand même qu'elle se présente à sa manière. Michel Racoutson, bonjour. Bonjour. Que je me présente à ma manière, vous avez beaucoup de questions comme ça. Non, j'ai une blague. Je passe mon temps à dire. Je suis un peu comme Obélix. Je suis née dans la potion magique. En fait, je suis née dans une famille de lettrés, entre guillemets. Ma mère était bibliothécaire, mon père était journaliste, ma grand-mère écrivait des pièces de théâtre qu'elle nous forçait à jouer. Mon arrière-grand-père avait fait partie des Fapulla Uruv et qui était évangéliste et qui a été un des premiers poètes malgaches. Donc, je suis née dedans. Je suis née dans le livre. Et en fait, je crois que je n'ai même pas envisagé un autre choix, sauf éventuellement être pianiste. Mais heureusement que le piano de mes parents, ce n'est faux. Donc, ça n'a pas marché. Et j'ai toujours lu. Je crois que la première des choses que doit avoir quelqu'un qui a en tête d'écrire, c'est de lire. Lire, 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 lire. La deuxième chose, c'est d'être humble. C'est fondamental de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que vous. De savoir que vous allez souvent faire des fautes. Et ça, je sais. Et heureusement que je suis et dyslexique, je suis dyslexique et dysorthographique. De temps en temps, quand on lit mes posts sur Facebook, j'écris des chroniques, des nouvelles. Je passe mon temps à dire, envoyez-moi le BAD. Puis, je trouve des fautes et je suis sûre que le correcteur en trouve encore. Mais ce défaut-là m'a appris à être humble. Fais attention. Tu as sûrement fait des fautes d'orthographe. Tu t'es sûrement, là je bégais, tu t'es sûrement trompée de termes. Comment il faut l'écrire ? Comment il faut le faire ? Et là, je crois que c'est fondamental d'être humble, de paroler des mécaniques en disant, je suis écrivain. Non, j'écris. J'aime écrire. Et voilà. Bon, quand j'étais jeune, je ne pensais pas devenir un jour quelqu'un qui écrit, une écrivaine. Être écrivain, c'était un truc très intelligent pour les hommes et blancs. Et c'est une femme qui s'appelait Madame de Rochecomte qui un jour m'a dit, ça, il faudrait que vous le publiez. Elle a joué les directeurs littéraires. Je tenais un journal parce que ça se passait très mal dans ma tête et dans ma vie. Je tenais un journal et cette femme m'a été derrière moi, accompagnée toutes les étapes, jusqu'au moment où le livre est sorti. Et quand le livre est sorti, elle s'est écartée. Elle m'a laissée vivre ma vie. Et je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, en fait, parce que j'ai toujours trouvé sur ma route des gens qui m'ont aidée à publier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que je regrette à Madagascar ? À Madagascar, ok, on s'occupe des livres pour enfants, d'accord, mais on n'est pas tous des enfants. On a tous besoin d'écrire, on a tous besoin de lire. Et après, quand l'enfant, il devient adolescent, qu'est-ce qu'on lui propose ? Avant, il y a eu tout un travail. En 1920-1930, le travail dans les journaux, Imungvowo, etc., où ils ont sorti des textes. Rapatzala, qui est une icône, a écrit des textes grand public. Pourquoi il a été republié ? Qui en a fait la publicité des textes de Rapatzala, qui étaient un classique, populaire ? Ça manque. Alors, on s'imagine toujours qu'être écrivain, c'est être un grand intellectuel. Oui, c'est un intellectuel. Et pourquoi un intellectuel se mettrait-il au-dessus de la population ? Il faut des livres populaires. Cela dit, mes livres, moi, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment populaires. Quoique, Touvnaï est populaire. Dada B est populaire. Passons, je ne parle pas de moi, mais je parle des trucs en général. Donc, le fait que ma mère ait été bibliothécaire, que j'ai fait des études de lettres assez poussées en français quand j'étais au lycée et en malgache quand j'étais à la fac, avec des grands noms comme M. Rabinlein, Simeon Razzone, Charles Ravozana, ces maîtres à penser-là m'ont formé. C'est là que je suis devenue écrivain. Mais je dis toujours, il y a plein de jeunes qui peuvent devenir écrivains, mais il faut qu'ils aient l'humilité de se dire, ce n'est peut-être pas très bon, il faut quelqu'un derrière moi qui m'explique comment il faut que je fasse. Est-ce qu'il y a ces personnes-là qui peuvent les soutenir, qui peuvent les aider ? Je pense qu'il va y en avoir. Pour les jeunes malgaches ? Je pense à Elira Zonarsson, je pense au travail de Lidia Ari, je pense au travail de Shlouf José, à toute cette génération. Actuellement, en malgache, il y a des jeunes comme Rian Boulamti, comme Avel Nidor, etc. Ils sont là. Mais c'est la reconnaissance du pays, de ces gens qui sont des éditeurs, qui sont des gens qui poussent à aller en avant, qui n'existent pas. Donc, du coup, tout le monde s'imagine que j'écris trois lignes et je suis écrivain, non ? Un travail d'écrivain, ça peut prendre une année, deux années, en battement, comme après dix ans. Bon, mais je vais passer à autre chose. C'est une opportunité de vous avoir comme invité dans cette émission qui est Embarrao. Racontez-nous brièvement, en battement, le silence et la douleur, ce livre qui a remporté le prix orange du livre en Afrique en mai dernier et qui a également été parmi les finalistes du prix Ivoir pour la littérature africaine. C'est une très belle histoire. Quand j'étais petite, au lycée français où j'étais, au lycée Jules Ferry, j'ai entendu des phrases sublimes, je suis ironique là, qui disaient, oui, vous êtes des sauvages, mais en tout cas, sur le plateau, vous êtes des demi-sauvages. Il faut vraiment vous faire atteindre la lumière pour que vous puissiez sauver les sauvages qui sont dans la périphérie. J'ai entendu. On me l'a dit. Et ça m'a hantée. Je suis arrivée en France et j'ai subi le même racisme plus sophistiqué. On est des immigrés. On est des francophones. On écrit en français en bon francophone. Pas on est écrivain en français. On est écrivain francophone. Et c'est très, très, très raciste. Je m'en suis rendue compte ici parce que ça veut dire une chose, c'est qu'on a la chance de posséder le français. Je le possède très bien. Je peux vous faire les imparfaits du subjonctif. Mais est-ce que quelqu'un s'occupe de ce que je sais en malgache ? Je ne suis pas francophone. Je suis bilingue, biculturelle. Pour moi, français ou malgache, c'est donnant-donnant. Kif-kif, bourrico, comme disent les Arabes. Donc je passe d'une réflexion à l'autre, d'un champ de travail à l'autre. C'est H-A-M-P-S, C-H-A-N-T. Et je dis très calmement, comme beaucoup le disent, le fait de posséder ces deux cultures me permettent de regarder, de nous regarder avec beaucoup de distance. Je pense qu'à Madagascar, je suis connue pour dire ce que je pense. Et l'autre en face, qu'il ne vienne pas me raconter une histoire vajin. Et là, je lui dis, attends, vajin, tu veux que je te raconte l'imparfait du subjonctif et l'histoire de Lucas, de Charles Martel ? Je le sais. Et là, c'est une puissance. C'est une énorme puissance. C'est vrai qu'on ne le dit pas ici. On se cantonne dans un truc de défense, à la défensive. Non ? Je ne vois pas pourquoi je vais être défense. Ils ont colonisé mes parents, mes grands-parents. Mon grand-père avait parti de ceux qui ont essayé de sauver les militaires malgaches. Maintenant, oui. Je peux vous parler d'Heidegger. Je veux vous parler de l'Ecclésio. Je veux vous parler de tout ce que vous voulez. Du mouvement impressionniste, du mouvement, je peux, mais vous qui me traitez de sauvage, est-ce que vous pouvez me parler de Renéjé Mopanchi ? De Panzakatuer ? Est-ce que vous pouvez me parler des Antakaren qui viennent du Shiraz ? Non ? Voilà. Donc là, je suis profondément sereine. Et l'écriture d'Ambouimanga m'a sauvée. Parce que ça a été un très long chemin. Je suis tombée devant un mur. Et il a fallu ouvrir le mur, chercher les documents, me rouler par terre sur certains documents. Nous, ça a aidé. Et jusqu'à présent, je continue à dire, mais comment ils ont pu faire ça ? Mais quand je dis « ils », je parle des Français qui ont envoyé dans les guerres coloniales des Tchadiens, des Arabes, des Malgaches, mais aussi des nôtres qui ont envoyé se battre sans armes. Excusez-moi du terme. Déjanakandev. Sans armes. Parce qu'il fallait quelqu'un qui protégeait les grands seigneurs et qui faisait la cuisine le soir et qui était là pour ramener les corps. Il y a des mômes qui ont été envoyés dans cette guerre. Est-ce qu'on sait combien d'enfants sont morts, d'enfants malgaches sont morts parce qu'ils ont été envoyés à la guerre ? On ne le sait même pas. On ne le sait pas. Donc, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est kif-kif pour Rico. C'est une histoire d'idéologie politique. C'est une histoire de caste qui a été établie. C'est une histoire de domination de race, de domination de classe. Et je préfère me mettre du côté des plus faibles et parler à leur place. Enfin, et parler d'eux, pas parler à leur place. Et dire, voilà, comment ça s'est passé. Voilà, en ce qui concerne ce livre qui a reçu ce privilège. Attendez, ce ne fut pas un privilège. Je vous signale que jusqu'à maintenant, ce livre est quasiment boycotté par la presse française. Oui, j'ai bien dit, il est quasiment boycotté. Et que ce sont mes pères africains qui ont serré les dents en disant on ne la laisse pas plonger ce livre-là, on y va. C'est comme ça qu'il est arrivé là. C'est vraiment un appel d'air venant de l'Afrique pour protéger ce livre. C'est ce que j'allais demander, justement. Derrière ce succès, il y a eu un travail acharné. Il y a un travail acharné pour l'écrire, un travail acharné de mon éditrice, mais qui, sans elle, je n'y serais pas arrivé à faire connaître ce livre. Ce livre, il aurait plongé. Un travail acharné des journalistes et des responsables de festivals qui m'ont invitée. Et maintenant, maintenant, on commence à en parler. Deux ans après, je vais avoir, je pense, un très grand article dans un journal à Genève, mais sur la France, sauf une page entière dans Le Monde. C'est une Africaine qui l'a fait. C'est une écrivain qui dit bébé. Soyons clairs. C'est qui dit bébé. C'est une Africaine. C'est une Camerounaise. À RFI, j'ai eu trois articles. Je suis une ancienne de RFI. Oui. Donc, excusez-moi, mais bon, il y a eu un boycott. Ça a été très difficile de percer les murs. Enfin, si, ça a été difficile, pas très difficile. Mais ce n'est pas le boycott de ma seule parole. C'est le boycott de tout ce qui parle du passé. Et c'est le boycott que vivent beaucoup d'écrivains africains. Actuellement, il y a eu une période de grande mode des écrivains africains. Et puis après, tout s'est tombé. Heureusement que vous êtes là pour nous en parler parce que nous, nous ne connaissons pas cette réalité. Oui, mais voilà, c'est la réalité. C'est ici que ça se passe. Ne rêvez pas de l'Europe. N'en rêvez pas. Si vous pouvez aller jusqu'en Europe, si vous pouvez aller jusqu'à Paris, OK, à une condition. Ne pas plonger et avoir des petits boulots. Apprenez ici. Faites votre carrière ici et après, vous allez là-bas en vainqueur. Pas en vaincu. Si possible. Si possible. Waouh. Waouh. Oui, mais pour soutenir aussi les jeunes, les jeunes auteurs malgaches, vous avez ce projet, l'opération BookQ, qui a débuté en 2008. Parle-nous de ce beau projet. C'était un rêve au début. Quand je suis arrivée, j'ai vu l'état de l'édition. J'ai vu des jeunes qui étaient hagards, qui avaient envie d'écrire et qui n'y arrivaient pas. J'ai vu plein de choses. Et puis surtout, j'ai vu, je l'ai dit en malgache, on fait 20 kilomètres et plus un seul livre. Les gosses sont à l'école, ils n'ont pas de livre, ils ne savent même pas ce que c'est. Disons maintenant, c'est 50 kilomètres. Donc, étant quelqu'un du livre, je suis née dedans, comme je l'ai dit, ça a été un vieux rêve. Qu'est-ce que je peux faire pour ce pays ? Et la réponse a été simple, faire lire. Voilà. J'ai démarré avec un groupe de jeunes, dont certaines, en partie, ont fait leur route, d'autres sont encore là. Et là, je viens de passer la main à Houle Daniel, qui est présidente maintenant et qui fait un superbe travail. J'ai passé la main aussi à Réamboulé, j'ai passé la main à des jeunes. Je continue à être là, à donner des conseils et à encadrer, mais ça va être de plus en plus leur bébé. Et donc, à partir de là, on a fait plein de choses. Maintenant, avec Houle Daniel, il y a des formations de jeunes écrivains. Il va y avoir, il y a eu le premier salon du livre paysan, il va y avoir la deuxième édition le 20 septembre, autour du 20 septembre. On a créé aussi un salon à Majanga, mais c'était un peu compliqué parce que j'étais malade. Enfin bref, on fait un peu un stand-by, mais on va le reprendre. On a découvert des auteurs qui sont de grands auteurs. Je pense à Roel, je pense à La Lachonne que vous connaissez, je pense à... Bref, on a découvert de grands auteurs, des romanciers et puis des jeunes auteurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune infrastructure sur place parce que pour écrire, il faut un endroit. On a du silence, il n'y a pas 15 personnes. Il faut avoir du temps. On ne peut pas écrire alors qu'on a trois boulots pour pouvoir survivre. La vie devient de plus en plus chère. Donc, il y a toute une structure. Il y a déjà des formateurs à l'écriture, il y a déjà des lieux, des bibliothèques, des endroits où on peut se poser, des résidences, des bourses d'écriture. C'est tout un milieu à créer. Pour l'instant, je suis contente de voir qu'il y a un frémissement. Il y a des jeunes qui de plus en plus se lancent dans l'écriture. Il y a des textes qui débarquent. Il y a les diages, les diards Eshlouf José et Elira Zonarchon sont partis, comme on dit en malgache, Lachana Melamak. Ils ont laissé une structure fabuleuse qui s'appelle Ferboulana Shonach. Il y a Henri Rangchon qui a laissé une structure fabuleuse et qui a repris Adzayn qui est Avatsayupem. Donc, il y a tout ça. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin. Et là, c'est clair. Il faut des subventions, il faut aider. Mais que pensez-vous de la situation actuelle ? Comme quoi les malgaches ne lisent pas assez ? Excusez-moi, j'ai presque envie de répondre à malgaches. Ils ne lisent pas assez, mais attendez, faites-moi un salon du livre à la campagne et vous verrez comment les gens se précipitent pour lire. Regardez combien de gens s'agglutinent devant les journaux. Oui. Qu'on arrête de dire les malgaches ne lisent pas. Ils n'ont plus les moyens de lire. Est-ce que quand vous avez votre salaire, vous avez payé votre loyer, vous avez payé le riz, vous avez payé l'électricité, quand ça marche, vous avez payé l'eau, vous avez payé la scolarité des enfants, est-ce que vous avez encore 40 000 à réel pour acheter un livre ? Vous avez la réponse. Qui peut acheter un livre à 40 000 à réel ? J'ai vu des livres pour enfants à 60 000 à réel. On se moque de qui, là ? On se moque de qui ? Tant que d'après vous, quelle est la solution ? Merci. Si vous en avez beaucoup de questions comme ça, je ne sais pas. J'essaie de faire ce que je peux. Déjà, pour les étudiants, pour ceux qui lisent, regardez, allez chercher des dossiers, des trucs sur Internet. Ce sera déjà moins cher. Internet, l'histoire de Madagascar, tout est sur Internet. Vous fouillez. Une fois que vous avez fouillé, vous avez... Pour les gosses qui apprennent à lire, ce n'est pas la peine d'aller chercher à faire des beaux livres. comme en France. Et j'ai cité tout à l'heure à quelqu'un dont j'ai beaucoup trouvé, que j'ai trouvé très beau le travail qu'il a fait, Rapatzala. C'était, comme disent les snob, ni fait ni affaire, mais c'était une histoire. C'était une analyse. On rêvait dessus et c'était surtout pas cher. Alors, pourquoi ne pas imaginer des collections de livres pas chers, mais beaux ? Parce qu'on a des maquettistes, on a des écrivains, on a des illustrateurs. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire comme aux États-Unis ? D'ailleurs, entre nous, soit dit, vous regardez les livres qui viennent des États-Unis, ils ne sont pas aussi beaux que les livres en France. On arrête sur les normes esthétiques. Il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit bien écrit, qu'il n'y ait pas de faute, que la maquette soit superbe. Et il y a un travail fabuleux de gens qui s'appellent maquettistes. Un bon maquettiste vous sauve un texte. Mais ça, on ne le sait pas. Personne ne sait qu'il faut des maquettistes, qu'il faut des calligraphes, qu'il faut... Et pourquoi ne pas revenir ? On dit toujours, ouais, mais il n'y a pas de colle, il n'y a pas de souci, mais cousez-les, les livres. Il y a des paysannes qui ont besoin d'argent, elles cousent le livre. Mais c'est extrêmement à la mode maintenant. Ça fera un peu d'argent pour celles qui vont coûter le livre. Et ça sera un beau livre. J'aurais encore beaucoup de questions à poser. Malheureusement, le temps passe. Merci. Et notre émission est très limitée. Je voudrais quand même savoir c'est quoi le projet, le prochain projet de Michel Racoutson ? Le prochain projet, je ne sais pas quand. Je suis en train de l'écrire et je n'ai pas envie d'en parler. Mais le projet qui me tient à cœur maintenant, et peut-être que ça deviendra, je ne sais pas, je vais voir, il faudrait que je me plonge, ce sont les chroniques que j'écris pour les nouvelles. Ça me prend un temps fou. Et d'écrire ces chroniques, et j'espère que ça marche, mais je crois que les gens les aiment bien, ça me permet d'approfondir les sujets et d'essayer de transmettre des idées, des réflexions, des mises en garde. Et c'est le gros travail que je fais en ce moment. C'est un immense travail et que j'aime beaucoup. Ah oui, non seulement que j'aime beaucoup, mais de temps en temps, j'aimerais bien avoir un retour des lecteurs. Je crois que ce serait un bon retour. Oui, mais que sur les chroniques, j'aimerais bien avoir des gens qui viennent déposer ici, aux nouvelles, ce qu'ils pensent de la chronique X, de la chronique Z, et puis qu'on amorce une discussion avec eux, une espèce de courrier des lecteurs. Je crois que ce serait fabuleux. Et puis petit à petit, essayer d'ouvrir le champ. Mais bon, parce qu'on parle toujours de Michel Racoutson, mais il y a plein d'autres auteurs qui ont beaucoup de choses à dire. Et avant de faire le livre, peut-être qu'il y a des pages à ouvrir dans les journaux pour les jeunes chroniqueurs, pour les jeunes écrivains, et les moins jeunes d'ailleurs. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre émission touche à sa fin. Je voudrais remercier encore et encore notre écrivaine Michel Racoutson d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours passionnant d'échanger des idées. D'accord. Chers auditeurs, donc je vous dis au revoir et à très bientôt pour notre prochaine émission avec un autre invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada